Voilà donc finale de ce tournoi de Paris, content pour la Coupe du Monde, avec, vous le voyez à l'écran, Richard Vitalis, le français, 44 ans, qui a de nombreux titres. Il a été vice-champion du monde en 84, vice-champion d'Europe en 85, et il est actuellement numéro 4 mondial, et il affronte l'une des figures du billard à trois bandes, et l'un des meilleurs joueurs au monde. Il est actuellement seulement numéro 3, mais il a été 20 fois champion du monde, 33 fois champion du monde dans différentes spécialités, 21 fois champion d'Europe en trois bandes. Il a énormément de titres, c'est le belge Raymond Kullman, c'est vraiment une figure du billard. Oui, ça a été mon adversaire pendant pas mal d'années, enfin tout au moins les quatre années où j'ai joué. Et il rencontre donc en finale Richard Vitalis, c'est une bonne surprise de voir un français en finale de ce tournoi de Paris. Les deux hommes donc qui font le tirage au sort. Pour savoir qui jouera le premier, c'est le but qui a le choix. C'est le point de départ. Une bille blanche au centre, et la bille du joueur à gauche ou à droite de la bille, l'autre bille blanche. En l'occurrence ici, c'est la bille blanche. C'est un avantage de commencer ? Oui, surtout par 7 étant donné qu'il n'y a pas de reprise organisatrice. Automatiquement, si vous jouez et que vous finissez la partie avant l'adversaire, il a joué un coup en moins. Naturellement, ça se rattrape au deuxième 7, mais si au troisième 7 vous gagnez, automatiquement vous avez joué beaucoup plus que l'adversaire. Trois dans la gauche, sur la blanche. Premier coup donc raté par Kullmans. Un peu trop d'effet et un peu trop fort. Déjà, une inquiétude sur le visage de Raymond Kullmans qui fait un peu son retour en ce moment, au plus haut niveau. Il a raté son point et c'est quand même pas... pour lui c'est difficile de rater. C'est sûr que c'est jamais bon de commencer par un coup raté, surtout quand l'adversaire derrière réussit. 1-0 donc pour Vitalis. Un coup droit, par trois temps. Peut-être. C'est bon début. Il y a tant que j'ai de contre de la blanche qui pourrait revenir vers la pille rouge. Je ne sais pas quoi. Alors là, il va jouer assez plein pour éviter le contre, je pense. Voilà le dessin de l'ordinateur qui vous montre le trajet que devrait normalement effectuer la boule et qu'il réussit. Un système qui nous permet bien de visualiser les coups. Vous avez vu le contre. Il a un petit sourire parce que le contre a aidé à faire le point. Tout au moins il ne lui a pas renouvelé. Richard Vitalis qui est une figure du circuit professionnel. Le part de Mimic. Il plaît toujours au public. L'effet va prendre. Il va peut-être passer derrière. Vitalis, trois points. Trois points tout de même réussis par Richard Vitalis qui laisse la main à Raymond Kullmans. Il mène donc 3-0 le français dans cette première manche. Vous voyez le petit geste qu'a fait Richard Vitalis derrière. Pas content de son geste. C'est la force qu'il avait donné à ce coup et Raymond Kullmans qui réfléchit à savoir comment il va bien pouvoir jouer. C'est un point à problème. Un coup à la petite bande, grande bande et petite bande. Mais c'est un coup droit. C'est assez difficile car on arrive en pointe sur la bande. Et c'est pas facile de bien mesurer le coup. Zéro. Et deuxième coup raté. Problème pour se mettre dans la partie de la part de Raymond Kullmans. Qui a eu je crois pas mal de problèmes ces dernières années. Il est un peu redescendu. Bon il a dominé quand même le billard pendant de nombreuses années. Il a un peu baissé de niveau. Il faut dire aussi avec l'arrivée de Blondal. Et il revient très en forme ces derniers temps. Oui on peut pas dire quand même qu'il soit numéro 3. C'est vrai du fait que la coupe du monde permet un classement naturellement. Mais ce qui est difficile c'est que depuis qu'on a mis des 7 à 15 points. Ce n'est pas qu'on est parti ou on jouait en 50 points. Quand on jouait en 50 points Raymond Kullmans avait le temps si vous voulez de se remettre en ligne si vous voulez. Et avait beaucoup moins peur de perdre la partie. Ce qui fait que par 7 il peut plus facilement perdre. Et quand on est par petite distance on risque naturellement d'avoir davantage de track d'autant qu'on est plus haut placé que les autres. Voilà pour laquelle raison. Et cette année c'est donc Diehlis qui a été champion du monde. Ou tout au moins champion du monde par la coupe du monde. Et par les points qui sont attribués à cette coupe du monde. C'est un classement que l'on donne champion du monde. Mais en vérité il n'y a que les championnats du monde faits qui sont vrai. Ceux-là sont si vous voulez pour donner une relative vérité du champion du monde. Qui par le nombre de parties qu'ils ont fait dans la saison peuvent les classer comme ça. Mais avec l'acceptation tout de même de l'Union mondiale. Il y a actuellement 6 épreuves dans cette coupe du monde. La première était Anvers. Paris est donc la seconde. Il y aura ensuite Berlin. Nordkipping en Suède. Palma de Mayork en Espagne. Et la finale à Tokyo au Japon à la fin de l'année. Vous voyez Diehlis derrière qui fuit d'un oeil attentif. Le coup de Raymond Kullmans. Qui est parfait. Les deux points qui viennent d'exécuter étaient des points relativement faciles. Celui-ci sera peut-être plus difficile. Des points qui vont sûrement le remettre en confiance. C'est peut-être un croisé qui joue. Grande bande, grande bande. Peut-être mais je ne vois pas le... Oui croisé en principe. Grande bande, petite bande. Grande bande, grande bande et petite bande. Oui, oui. Oui, c'est ça. Pas. C'est peut-être la rouge croisée également. Je pose des questions de savoir comment il va jouer ce coup. Je ne vois pas la bille numéro 3. Je sais qu'elle est dans le fond là-bas. Et il va en principe croiser la rouge à droite. Enfin tout au moins à sa droite à lui. Et trois bandes ensuite. On va essayer de couler un petit peu. Oui, c'est ça. D'après le dessin, c'est bien ça. Le point sur le fait, c'était le problème. C'est mal parti. C'est carré, oui, c'est carré. Kullmans, trois points. Alors on a très bien vu sur ce dessin la différence entre le coup parfait qu'avait dessiné l'ordinateur et celui qui a réalisé Raymond Kullmans. Oui. Alors la difficulté était qu'il fallait prendre beaucoup plus plein pour pouvoir couler. Alors il y a donc des nuances qui sont très très difficiles à prendre. Car si on prend trop plein, on va complètement à l'envers. C'est donc des points très difficiles. Trois points partout donc dans cette première manche. Les deux hommes au coude à coude. Et c'est au tour de Richard Vitalis de jouer. Rétro, par la rouge. Ah non, c'est un croisé. Je peux passer derrière. Non, c'est un coup parfait. Très difficile du fait que lorsqu'on joue un croisé, c'est pas toujours facile. Quand il y a des trous pour passer derrière. Surtout. Le vainqueur de cette coupe du monde qui empochera tout de même la coquette somme de 170 000 francs. Le professionnalisme a parfois du bon en billard. Oui. Avant, il n'y en avait pas. Avant, il n'y en avait pas de professionnels. Enfin, ils ont le droit de faire le championnat amateur. Ce qui fait que ce n'est pas tout à fait des vrais professionnels. Le fait qu'on ne gagne pas assez au billard pour que l'on puisse dire à part trois ou quatre joueurs. Mais c'est à peu près tout. Raymond Kohlmann qui a également deux bras fris en Belgique. Il faut donc faire un rétro pour que l'on puisse aller. Vous avez vu la courbe qu'elle y a fait. Ah ! Je crois qu'elle est contournée, mais elle est bien revenue. Quand on touche la grande bande, on ne peut plus passer derrière. C'est en arrivant sur de la petite qu'on peut passer derrière. Il est inquiet. Il est important de se concentrer. La concentration, la pression, et je l'ai remarqué, il y a en tout ce tournoi. Croiser. À sa droite. Ensuite, la grande bande, comme tout à l'heure d'ailleurs. Est-ce que le contre ne le gênerait pas ? Non. Bien. Je vous rappelle qu'il y avait sept joueurs au départ de cette épreuve de Coupe du Monde. Le point est précédent. On va le ralentir. Parfait. Troisième point successif de Raymond Kullmans, qui prend la tête dans ce premier set. On sent sur son visage, il a repris confiance en lui. Oui. Il voit des billes beaucoup plus grosses que tout à l'heure. Il y a des joueurs qui sont... Raymond Kullmans se réfléchit un peu plus longtemps, mais quand on voit un joueur comme Blondahl, c'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle il a analysé et il joue ses coups. Oui. Il va plus vite pour l'analyser. Kullmans va plus lentement. Ça dépend du caractère du joueur. Trois bandes. Petite bande, grande bande, et la petite bande du bas. Et là... On dirait que ça n'est pas loin. Pour lever, c'est que ça doit être bon, tout à fait. Et là, il va avoir un point cassé. Et Richard Vitalis qui se dit que ce premier set est bien mal engagé pour lui. D'autant qu'il voit que les points qu'il a joués sont relativement faciles. Enfin, tout au moins certains. Non seulement il faut réussir le coup, mais en plus il faut placer les billes dans la meilleure position pour le coup suivant. Je pense que là, il a dû... Oui, c'est relativement facile, puisqu'il tourne normalement sur la droite de la rouge. Il aurait pu jouer la blanche de l'autre côté également, mais enfin, il préfère la rouge. Il a préféré la rouge car il aurait pu rater le point et le faire en revenant, car il y avait encore deux autres bandes dans le point qui lui permettaient de faire le point. C'est pourquoi il a préféré cette solution plutôt que de jouer la blanche. 3 billes alignées, c'est difficile. Là, il va falloir qu'il s'allonge sur le billard s'il joue la blanche. Ah ben non, il préfère jouer de la gauche. Mais ce n'est pas facile de jouer avec la main que l'on n'a pas l'habitude. Il change de main. Il change de main, oui, mais c'est très, très difficile quand on change de main. Il va réussir ce coup. On va aller à Richard Vitalis. Non, non, non. Non, non, non. Kullman, 5 points. 5. Il a marqué 5 points. Tout de même, Raymond Kullman, il mène dans ce premier set. 8-4. 8-4. Et c'est au tour de Richard Vitalis qui a des problèmes. Il se demande bien comment il va pouvoir jouer ce coup. Richard Vitalis qui a été sept fois champion de France aux trois bandes qui est actuellement l'un des meilleurs représentants français. Oui. C'est le meilleur d'ailleurs. Il l'a donc renversé sur la blanche d'un coup très difficile mais très spectaculaire s'il le fait. Oui, trop, trop, trop. Dommage. Il a quelques millimètres de la boule rouge. Ah, ça se joue parfois par millimètres. Eh oui. Sur une rencontre, sur un coup. Et Raymond Kullman, ce qui est très en confiance, reprend la main immédiatement. Bien difficile, voilà. On revoit le coup raté de Vitalis. Il n'est vraiment pas passé loin. Pas de chance. Ce qui est terrible, c'est qu'on est obligé de gagner même si on a des points difficiles alors que l'adversaire peut avoir des points faciles. Donc, un coup en longueur, je pense, là. C'est-à-dire... Oui. Et il va y aller, je pense. Il touche la grande bande. À savoir... Non, il est passé à quelques millimètres aussi près qu'aussi. C'est un duel et on voit quand le joueur repart et que l'autre arrive, le petit regard que se jettent les deux hommes qui se respectent profondément. Et c'est un duel. Il se demande si ce n'est pas possible. Alors, c'est point pareil. Il risque le contre, mais enfin, je pense qu'il va prendre assez plein. Mais cette bille rouge est quand même toute seule au milieu du billard. Et ça, ce n'est pas facile. Alors, la blanche risque de... Et coup réalisé par l'ordinateur. Parce que cette fois-ci, ça a été le bon chemin. Il ne faut pas en renverser, ce n'est pas possible. À cette distance, je ne pense pas. Il pensait pouvoir renverser sur la grande bande du coin près de la blanche. Mais la langue est trop ouverte. Combien ces joueurs pratiquent-ils le billard chaque jour ? Normalement, il faut jouer au moins 5-6 heures par jour. C'est ce que je jouais quand je jouais. Oui, oui, oui. Coup droit, comme tout à l'heure. Oh là, le... Non, le choc n'est pas passé loin. Pourtant, le point y est. C'est pas faible. Ah oui, oui, oui. Il a joué avec le feu. Oui, oui. On va le voir peut-être râler, non ? Erreur d'arbitrage, c'est étonnant. C'est rare. Mais c'est rare, mais il faut dire que vraiment... On va le voir, d'ailleurs. Vous allez voir que s'il avait touché la bille d'abord, il ne serait pas rejeté à l'extérieur du billard. C'est bizarre que Richard Bittéis n'ait pas... Il a rouspété, il a rouspété. Ah bon, c'est ça ? Oui, oui, il a rouspété, mais enfin, il n'a rien dit, car l'arbitré est seul juge. Tout à fait. Et donc, la main passe à Raymond Kölmans ? Combien de fois on voit des buts marqués ? Refusés. Et refusés, donc... Ah ! Il y a Raymond Kölmans qui continue d'enchaîner les points. Oui. Il ne se pose pas de questions. Oui. Il a l'expérience avec lui, Raymond Kölmans, 53 ans. Il pratique la compétition depuis longtemps. Trois points de plastique. Il n'y a rien à dire. Cinq bandes, cette fois-ci. Il va donc jouer la rouge sur la droite. Et il va regarder peut-être le trajet de la vie numéro 2 pour éviter le contre de celle-ci. Cinq bandes. Enfin, cinq ou six. Vous voyez, c'est le contre de la rouge qu'il avait peur. Eh bien, il n'y a pas eu de contre. Il y aura le point. Il y aura le contre. Trois. Parfait. Il a des problèmes. Troisième point successif réussi par Kölmans. Il se rapproche petit à petit du bien de ce premier fait. Il y a la place, mais il n'y a pas la place derrière. Je pense qu'il va renverser la bille. Ah, voilà. On revoit le coup précédent. Le coup précédent. Vous voyez le contre. Et c'était vraiment très près, le contre. Il faut savoir jouer avec le feu parfois. Il va donc jouer, renverser. Et faire le tour. C'est un très bon point. Oui. 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 D'ailleurs, la beauté du point est représentée par les applaudissements des spectateurs. Tous des connaisseurs. Des connaisseurs, voilà. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs à Paris pour être des profs de... Il y a toujours beaucoup de monde. Car le billard est... Très populaire. Très populaire en France, malheureusement. Mais cette fois-ci, si on passe à TZ, il n'y a aucune raison que ça ne devienne pas. Tout à fait, avec pratiquement plus de 5 millions de joueurs amateurs. Et beaucoup de gens comme moi qui ont pratiqué au moins une fois dans leur vie en acteur le billard. Mais ce que vous voyez actuellement, c'est d'un autre niveau. Vraiment le meilleur niveau mondial. Et on peut vous dire que réussir ces coups sont vraiment exceptionnels. Mais il n'y a pas quand même que le 3 bandes. Car le jeu de série est très très spectaculaire également. Enfin, moins que le 3 bandes du fait que le 3 bandes, les billes bougent. Mais on a beaucoup plus de précision à avoir sur les billes de près. Et puis il faut récupérer les billes à chaque fois. C'est donc la difficulté de la récupération des billes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de têtes au jeu de série qu'aux 3 bandes. Et aux 3 bandes, il y a beaucoup d'adresses. Il existe combien ? 3 ou 4 ? Il y a le libre, le cadre, les bandes et les 3 bandes. Oui, mais le cadre, il y a le 47, le 47, le 47, le 47, la bande et les 3 bandes. Voilà, toutes les spécialités. Voilà, Richard Vitalis qui culmine sur son siège. Il doit dire qu'il n'a quand même pas beaucoup de chance parce qu'il a eu des coups très difficiles à jouer dans ce premier set. Je pense qu'il va jouer 4 bandes, mais il a peur du contre. Voilà, 4 bandes, avec des effets contraires, petites bandes, grandes bandes, petites bandes. Mais il y a toujours, voilà, exactement ce qu'il y a. Mais le contre, on peut toujours avoir peur du contre. Il a pris assez plein. Il a pris assez plein pour l'éviter, mais il ne l'a pas évité. Il réussit quand même. Là, vous voyez, il a joué différemment de ce que l'ordinateur nous avait proposé. Mais ça, ça marche. On revoit ce coup. Il a pris beaucoup plus plein pour éviter le contre, mais malgré ça, il est passé avant le contre. Il remporte donc ce premier set. 15 points à 5, Raymond Kullmans. C'est cher Vitalis, qui, nous le disons tout à l'heure, a eu peu de chance quand même dans ce premier set, avec des points difficiles à exécuter, et puis un point refusé par l'arbitre. C'est lui donc qui va débuter ce deuxième set. Mais après, quand même, la moyenne qu'il a réalisée, 6 reprises, 15 points, 6 reprises, c'est quand même très fort. Car, comme je vous le disais, la moyenne, c'est un 20, un 50 maximum. Oui, puisqu'en fait, on donne un pourcentage de coups, donc, par exemple, sur ce premier set, Raymond Kullmans a réussi 2,1 points sur l'ensemble de ce set. C'est-à-dire qu'avant, il a joué un peu plus de 2 points avant de perdre la main. Oui, 2 et demi de moyenne. C'est une moyenne que l'on a par coût. Ce n'est pas trop long quand même. Ça se présente mal, j'ai l'impression. Raymond Kullmans, surnommé Raymond La Science. Le 57 en poche, déjà plus serein. On va voir maintenant le coup que va devoir jouer Eric Charbitali, qui n'est pas facile du tout, car il n'y a pas de possibilité. La preuve, c'est qu'il joue une bande avant, mais vraiment à l'opposé de la chose. Il n'y a pas de vrai qu'il faut quand même toucher juste la bille blanche. Voilà, il a de la râpe. Il fait qu'il fallait la toucher très fine, pour qu'on puisse arranger à faire du point. Raymond Kullmans, très observateur. Il a peut-être un point plus facile, quand même, qu'il ne vous mette pas assez, quand même. Je pense que c'est un croisé sur la rouge. Ça doit porter. Il m'a fait son petit, je pense que c'est... Il faut faire le point par le coin droit, derrière la blanche, la rouge, et ensuite le coin droit. Et j'ai le droit que de passer derrière, devant. Parfaitement exécuté. Charbitalis, qui acquiesce. Voilà, et qui se dit... Il avait encore un point facile. Raymond Kullmans, qui a été désigné meilleur sportif de l'année, en 1978, en Belgique, devant Eddy Merckx, qui est tout de même une référence. Il faut dire que le bien en Belgique et en Hollande est très, très, très connu. Personnellement, on me reconnaissait en Belgique et en Hollande. Ah, ça peut sûrement venir en France, avec eux ? Je le souhaite pour tous ceux qui viennent après nous. Il a donc essayé de jouer quatre bandes, je pense, la rouge, sur notre droite à nous. Deux bandes, et puis ensuite l'autre coin derrière. Il faut passer très, très près de la blanche. Au départ. Et puis, devant, très près de la blanche. Deuxième point. On va dire, Charbitalis, il porte un gant à la main droite. C'est pour éviter que l'humidité de la main, la transpiration, empêche la queue de glisser. On commence à y venir de plus en plus avec un gant. Moi, personnellement, si je veux jouer, je mettrais peut-être un gant pour que la transpiration ne me gêne plus. Ça, c'est un cinq bandes, j'imagine. Ou un coup droit. Un coup droit. En longueur. Tellement deux. La moule blanche qui est passée un peu court. Je pense qu'il va. Charbitalis reprend la main. Je pense que là, il va faire un beau point. Il va faire un renversé, j'imagine. Un renversé. Vous allez voir, il est un point très, très spectaculaire. Pas difficile, très spectaculaire car la bille change de direction. Ils vont jouer bande avant. La rouge et le coin, ensuite. De partout. Oui, là. Rouge. Voilà. Super, beaucoup, là. Très beaucoup réalisé par... Très spectaculaire, pas très difficile, mais il fait quand même toucher la bonne quantité de billes. Il faut bien doser. Les choses importantes, c'est la puissance, je crois. C'est ça. Il faut donner... D'ailleurs, on le revoit, vous voyez. Très incroyable à l'oeil. Il prend la tête dans ce deuxième set, Richard Vitalis. Et la finesse et le coin. Parfait. Il se rebelle, là, Richard Vitalis. On sent qu'il n'a pas digéré le premier set perdu et qu'il est bien décidé, là, maintenant, qu'il a quelques coups un peu plus faciles à réussir le break. C'est ça, les vies sont un petit peu plus faciles à faire. D'ailleurs. Oui. J'espère qu'il ne passera pas derrière. Wow. Il contourne. Quel dommage. Il laisse la main à Raymond Kallmann. Et qui laisse un point relativement facile. Une bande avant. Il doit s'en vouloir car il ne peut pas se permettre beaucoup d'erreurs face à un joueur comme Raymond Kallmann qui réfléchit. et qui regarde justement s'il y a la place pour passer entre la bande et la bille rouge. Ce qui fait que si ça passe normalement, c'est vraiment aucun problème. On ne peut pas, on peut difficilement rater le point. C'est un point très, très spectaculaire parce qu'on reste le long de la grande bande. On fait trois, quatre bandes. On a l'impression qu'il n'y a pas trois bandes. Il n'y en a qu'une ou deux. Il prend plus de temps que les autres joueurs et donc le band contre chaque coup. Il se concentre, cherche le coup. Et alors, regardez, voilà le coup qu'il va réaliser. C'est impeccaculaire. Parfaitement réussi. C'est vraiment un coup exceptionnel. Beau coup à réussir par Raymond Kullman. La rouge à droite, je pense. Trois bandes classiques. Maintenant, il joue autre chose. Je peux quand même passer derrière la rouge le coup d'après. Là, il est en train de regarder où il doit arriver sur la grande bande pour arriver à faire le point. Il tape la bille sur la gauche, je crois. Et il doit le mettre la petite bande et la grande bande. C'est là où il regardait tout à l'heure sur cette grande bande. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non. Quelle bande? Ah! Mal ajusté et un seul point pour Raymond Kullmans qui enlève un peu de bleu sur le bout de sa canne. Et Richard Vitalis reprend la main. Il met un petit peu de salive pour enlever d'abord le bleu et ensuite durcir le procédé autour du procédé. et pour que ce soit lisse qu'il n'y ait pas de morceaux de procédé qui n'y ait pas. Je crois que c'est une bande avant, oui. Trois bandes avant. Et bien oui. Ah! Oui, oui. Il pourrait jouer le 5 bandes. Il regarde l'arrivée sur le 5 bandes. Il doit en jouer la rouge et faire deux fois le tour du billard. Enfin, une fois et demie. Est-ce qu'il n'y aura pas un comble, non? Deux! Deuxième croix à récit par Richard Vitalis. Il peut jouer en longueur sur la blanche et il peut jouer également le 5 bandes par la rouge. Donc, il joue par la blanche un 5 bandes. Enfin, 4 bandes ou 5 bandes. Et 2 points. Pour Richard Vitalis, pas content de ce dernier coup. Il n'est pas content de lui-même carré. Il a joué le carré alors qu'il aurait dû le faire en longueur. Il est en tête tout de même avec 6 points à 3 dans cette deuxième manche. et vous le voyez sur son visage qui en dit long ses gesticulations. Une belle bande avant, une grande bande, puis revenir sur la grande bande et le coin. il faut bien toucher. Il faut bien toucher. Ah, parfait. Un point. Je pense que là, il y aura 5 bandes. sur la bonne bande. Sur la bonne bande. Là, le couple s'étend. 5 bandes. 3. C'est 3. 3. C'est directement 3. 9. Deuxième point. C'est avant Coleman qui revient. Un chassé-croisé et dans cette deuxième manche entre les deux hommes. Il y a encore un 5 bandes également. C'est très 6 heures. La rouge à droite. Par la finesse. Pour y avoir un contre. Je pense qu'il est assez fort pour l'éviter. Il se demande le contre. Que vais-je en faire ? Il va jouer la finesse, je pense, pour l'éviter. Oui, il a évité le contre. 3. Super. Beaucoup réalisé. Parément, Coleman. Il y a quand même beaucoup de paramètres à avoir. Il faut penser à toucher les deux boules, à faire les trois bandes, à éviter les contre. C'est ça. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Surtout quand la bille se trouve loin des bandes. Quand elle se trouve dans un coin ou près d'une bande, on vise le trou pour arriver à se tromper, à faire le point soit direct, soit par la bande. Là, je pense qu'il va jouer bande avant. et trois bandes, la bande avant, la bille jaune et donc grande avant. Voilà, c'est à peu près ça. Mais ça peut se faire aussi en trois bandes. Il y a vu la bille qui n'a pas suivi le tracé idéal et donc il passe à côté de la rouge. La main passe. Richard Vitalis reprend dans ce deuxième set. Il peut jouer la blanche, peut-être la finesse de la blanche, mais ce n'est pas facile. Et la rouge, non plus. Il ne joue pas le coup droit, c'est-à-dire en face. Dans un set, quel est le moment le plus important ? Il y a un peu comme au tennis le septième jeu. Non, non, non. Ça peut être... Non, ça peut passer. Ça dépend des points que l'on a à jouer. Ah. Si on a des points faciles, la main vient plus facilement. On est beaucoup plus précis puisqu'on a le point précédent qui nous donne un petit peu les éclatements des billes du coup d'après. Donc, comme tous les points se ressemblent tout au moins dans la généralité, on a le mouvement. Donc, c'est trois bandes. Trois bandes. Oui. 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 Il fallait passer très près. Oh là là. Deux points. Huit-six pour Richard Vitalis. C'est encore un cinq bandes, là, je pense. Ce n'est pas tout à fait trois, c'est plutôt cinq. Mais il pourrait le jouer en trois également. C'est donc le cinq bandes, normalement. Oui, cinq bandes. Trois. C'est encore un quatre ou cinq bandes qu'il s'est replacé s'il joue en longueur. Là, on le sent déterminé, il l'enchaîne. Cinq bandes. Trois coups. Quatre ou cinq bandes. par la petite bande, vous voyez. Grande bande, grande bande, petite bande, des points. Quatre. Oui. Quatrième point. Et vraiment, Kölmans, je sens que c'est mal parti pour lui dans ce deuxième set. Et chacun son tour. En tout cas, une finale disputée. Vraiment, Kölmans, il y avait eu un demi-finale extrêmement disputé face au Suédois Blondahl. victoire en 5-7 seulement pour Kölmans. Vitalis, quatre. C'était une finesse très difficile à faire. Et quatre points pour Richard Vitalis. Vous voyez qu'il regagne son siège et essaye de se décontracter quelque peu. Alors que Raymond Kölmans ne sait pas le lever encore. C'est donc le coudeau est difficile. Oui. Oui, oui. Je crois qu'il se demande ce qu'il va jouer là-dessus. Il va croiser la blanche. Il faut éviter le contre de la rouge. Grande bande, grande bande et la petite bande. Dix points à six pour Vitalis. Il manque une bande. Une petite bande. Donc la main passe. On sent quand même sur le visage des joueurs lorsqu'il y a l'un domine psychologiquement sur l'autre. C'est assez visible sur le visage. Oui, mais c'est parce qu'on a toujours des points difficiles. Quand on a un point facile, le moral revient car après tout, tout le monde peut faire quelques séries. Donc, le moral revient d'après les points que l'on a joués. Trois lentes d'avant. Parfait. Onzième point réussi par Richard Vitalis dans ce deuxième set. C'est un trois bandes normal mais ce qu'il y a c'est que la bille se trouve au milieu du billard cette rouge et il va donc jouer sur la coche comme il le fait mais la rouge est toujours difficile à toucher. Elle se trouve au milieu de l'immensité. C'est un coup. Vitalis, un. Raté. Et donc, 11-6 pour Richard Vitalis à quatre points de la deuxième manche mais Raymond Kallman n'a pas dit son dernier mot. Je trouve que son ami ne lui laisse pas beaucoup de points. Il se demande comment il va jouer. C'est un coup droit. Toujours difficile. Kallman, la rouge. Il peut jouer la rouge. Raymond Kallman qui a perdu la main plusieurs fois sans marquer de points. Vitalis qui peut jouer sur ce point-là la rouge. En trois dans le classique. C'est la rouge à droite. Il peut retourner sur la gauche. Avec le seul proche qui gagne. C'est ça. Deuxième point. Et pour trois. Et le braque réussi quand même par Richard Vitalis qui point d'avance sur Raymond Kallman. Il demande à l'arbitre confirmation. Pourquoi ? On jouait également la rouge sur la coche de trois bandes ou cinq bandes. Je crois que c'était un cinq bandes. Vu quand les biseaux se sont arrêtés, je pense que c'était un cinq bandes. Oui, c'était un cinq bandes. Oui, c'était un six bandes. Oui, c'était un six bandes. Et pour deux. Richard Vitalis a deux points du gain de cette deuxième manche. 13,6. Il a repris confiance en lui, Richard Vitalis, dans ce deuxième set. Il a joué la blanche. Il faut éviter le compte. Que fera-t-il ? Il y a les gros. Pas loin. Trois, Thomas. Trois. Eh bien, ce sept redonnera un petit peu de vigueur dans ce tournoi. Le dernier point pour le gain. cette deuxième manche. Beaucoup d'énergie dans ce coup. Et voilà, il est réussi et Richard Vitalis remporte la deuxième manche. 15 points à six. Il revient un sept partout, vous voyez, sur le visage. Ça le libère, alors que, bien évidemment, Raymond Kullmans acquiesce un peu le coup, mais il en a vu d'autres, le belge. Et l'arbitre repositionne les billes. Voilà, 15,5, 15,6. Un sept partout entre les deux hommes. Et on va se retrouver au début du quatrième set. Raymond Kullmans s'ayant, avec surprise, remporté le troisième set 15,0. C'est quand même pas fréquent, surtout dans une finale de Coupe du Monde. Non, et surtout en six reprises, car les trois parties, les trois premiers sets, ont été exécutés en six coups. Tous les trois. Et donc, c'est Richard Vitalis qui débute ce quatrième set avec très certainement un a priori psychologique, car c'est jamais bon de perdre un set 15,0. Non, mais ça, il y a toujours un avantage. L'arc, vous perdez un set de 15,0, c'est qu'automatiquement, l'adversaire a fait beaucoup de points. Et il est normal qu'un peu plus tard, il en fasse moins, car la moyenne générale doit toujours être vraie et elle revient. Donc, ce qui s'est passé d'ailleurs avec Nyingard qui a très très bien joué le premier set et qui a perdu tout de suite après parce que la forme n'était plus là. Du fait qu'il avait fait trop de points avant. Alors, on va voir si il vous écoute, Vitalis, le deuxième point marqué par Richard Vitalis qui débute fort bien ce quatrième set sous le regard attentif de Raymond Kallman. Oh, un beau coup de roi. Je ne sais pas s'il ira mais aïe, 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 il y a le camp. Non, non, il n'y a pas eu de camp. Quoi ? C'est un coup très très difficile. Et applaudi même par Raymond Kallman. On reste sportif avant tout. Même si on est professionnel et qu'il y a beaucoup d'argent, on admire quand même le coup en revoir ralenti d'ailleurs. Très très joli parce qu'il faut passer juste au millimètre. Quelles sont les qualités d'un joueur comme Vitalis qui font sa force par rapport à ce qu'il est faux ? Il est très très précis. Il est volontaire. Mais il a vraiment un désavantage en ce moment c'est que son coup de queue ne part pas. Il a vraiment beaucoup de mal à faire partir son coup de queue. C'est dommage parce que ce serait peut-être vraiment des meilleurs que le monde. Pour le moment, il enchaîne les points Richard Vitalis 5ème point successif réussi par Richard Vitalis. Vous aviez raison. Monsieur Marquis malgré sa défaite 15-0 il a repris du poil de la bête. Il se dit mais il ne va pas me faire ce coup-là. Il va jouer un coup de carotte. Il va essayer de mettre les billes un croisé et doucement. C'est un tort contre Callemans. C'est un tort pour Callemans. Il est toujours attaqué même sur un point difficile le fort joueur peut arriver à faire le point. L'erreur tactique devrait survivre. Oui en principe oui même si Raymond Callemans ne fait pas de point il est toujours très dangereux de ne pas accélérer la lue. 5-0 donc pour Vitalis dans ce quatrième set. il n'a rien laissé quand même. Il n'a rien laissé du tout. Je me demande si il n'est pas chaud. Il n'était pas très décidé. Il jouait le renverser sur la rouge mais c'est un point très très difficile. Il perd immédiatement la main et c'est orbitaliste. il était resté un peu sur son siège alors ce coup est difficile à réaliser celui qui l'attend maintenant. C'est le même. Parfois c'est le même. Il regarde l'arrivée là-dessus. Il fait qu'il va jouer petite bande grande bande et re grande bande. Voilà là à peu près dans la direction où il met la queue. Il l'a raté et il repère immédiatement la main. Il y a une petite bande avant oui une petite bande avant grande bande bille et le coin c'est pas très difficile de le positionner. Voilà il faut quand même toucher la bonne petite bande de bille. Un petit peu plus il marquait du tout. et donc la main passe est-ce qu'on a vu des fois dans des rencontres la main passer pas une quinzaine de fois successivement sans prendre pas les deux non il peut arriver à un joueur de faire 8-10 traits mais pas les deux non et bien c'est des faibles joueurs mais pas des forts et toujours Vitalis 5 bandes 2 fois le tour vous voyez son coup de queue n'est pas parti vous voyez un cœur non plus aï 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 il marque un point Vitalis 1 il marque un point tout de même et Vitalis mène 7 à 0 comme quoi vous voyez également ayant fait trop de points la partie précédente ça se stabilise le belge qui demande comment va-t-il jouer ce point en longueur on va jouer une petite bande une grande bande oui c'est pas mal c'est pas mal mais non pas moins une nouvelle fois la main il n'a pas marqué un point encore dans ce quatrième set Richard Vitalis mène 6-0 je crois même que c'est 7-0 mais d'ailleurs Vitalis le coup d'avant le set précédent avait fait 5 traits 5-0 5 traits ce qui est donc possible pour tout le monde je regarde la direction qu'il doit faire après avoir touché quatre bandes c'est-à-dire grande bande petite bande grande bande petite bande grande bande et le point il se demande s'il pourra allonger assez il est parfait un point supplémentaire réussi par Richard Vitalis une sérieuse option pour ce quatrième set va-t-il pouvoir résister ce sera une bande avant j'imagine Vitalis un point et coup raté et Mankelman reprend la main Richard Vitalis mène 7-0 dans ce quatrième set qui est mené deux manches à une vous voyez l'arbitre derrière Raymond Kullman il y a un arbitre qui a été champion de fantaisie qui a fini même le troisième champion du monde de fantaisie c'est bien artistique et qui surveille donc cette partie à chaque set l'arbitre change c'est lui qui accorde ou non le point c'est lui qui accorde ou non le point c'est un point de plastique c'est un effet 5 coups exactement comme Vitalis le coup précédent 5 reprises sans faire de point par certains côtés le billard à trois bandes c'est un peu comme les échecs les mathématiques ce qui est terrible c'est qu'on est fort que sur les points faciles mais le joueur doit les rendre les points faciles ce qui est quand même c'est ce qu'il y a comme différence entre un joueur et un autre c'est de comprendre la position qui vous permettra de faire le point plus facilement non seulement il faut réussir un point mais il faut soit préparer pour soi le point d'après soit le rendre difficile pour l'adversaire également aussi parfois c'est pas simple un point peut être rendu facile en jouant que haut ou que au centre suivant le parcours que la bille doit faire il y a des points qui sont impossibles à rater s'ils sont bien joués car il faut la force et les hauteurs d'attaque qui sont primordiales la quantité de bille est un petit peu moins on peut se permettre de jouer quand on joue aux environs de la demi-bille quand on joue la finesse il faut vraiment toucher juste mais quand on joue demi-bille ou trois quarts de bille ça ne joue pas beaucoup c'est l'exacte vérité qui permet de faire le point c'est encore un coup un coup de croix pas vraiment des points d'ici un coup droit on dirait que si aussi Kuhlman non vraiment Kuhlman qui n'arrive pas à démarrer dans ce quatrième set Richard Vitalis reprend la main il mène sept points à rien encore un coup non celui-là est relativement facile il va donc croiser derrière la blanche la petite bande la grande bande et la re grande bande pour arriver à faire le point sur la rouge voilà il est réussi par Richard Vitalis 8-0 c'est délicat il prend l'oxygène il essaye d'en prendre nous allons jouer quatre bandes mais c'est pas facile du tout petite bande grande bande petite bande voilà faire le tour non un point Vitalis Raymond Kuhlman qui s'est levé d'un pas décidé il se dit il faut que je réussisse un point est-ce que ça va être pour cette fois-ci il est mené 8 euros espérons pour lui sans être trop chauvin il a deux magnifiques champions pour cette finale je pense que là il est assez facile pour qu'il puisse le faire et voilà il va très certainement lui redonner confiance il arrête la série noire en réussissant un coup et revient à 1.8 sous le regard de Richard Vitalis qui aimerait bien pouvoir conserver son avance on va voir et Kuhlman va remonter grande bande grande bande il doit toucher la petite bande également et il passe devant il a un mètre tôt Kuhlman un point il y a un seul point réussi par Raymond Kuhlman j'ai bien du mal dans ce quatrième set Richard Vitalis vous voyez Raymond Kuhlman je dis bon sang pourquoi ça ne marche pas comme tout à l'heure on va voir si Richard Vitalis a marqué quelques points c'est bon Kuhlman tous les joueurs qui font ça c'est pour enlever la transpiration oui la transpiration qui s'est transformée en crache sur la queue donc on nettoie la queue on avait toute humilité c'est aussi un réflexe non il faut que la queue glisse et on le sent comme ça se n'est pas c'est pourquoi d'ailleurs Vitalis a mis il n'y a pas longtemps il a mis un gant Muller également en mai et il y en a de plus en plus donc bande avant derrière la roue ce qui est dans un point très difficile il aurait eu autre chose à jouer mais il aurait eu du mal en plus c'est ça l'unateur qui a décomposé mais vous l'avez vu Vitalis 0 le coup était difficile à réussir il l'a raté Raymond Kuhlman reprend la main il est mené 8.21 dans ce quatrième set le vent serait-il en train de tourner il va croiser la jaune souvent je dis la blanche parce que normalement c'est deux blanches et une rouge mais pour la télévision on a mis une jaune qui se voit beaucoup donc croisée et grande bande ensuite petite bande grande bande et la grande bande deuxième point ici Parcelment oui a l'air de dire que c'est orbitaliste résigné il devrait faire le tour devant la rouge je suis la blanche il n'y aura pas de compte je craigne souvent les joueurs de billard il vient d'arriver à Raymond Kuhlman alors que Richard Vitalis souffle car ça lui permet de reprendre la main il mène 8.2 il réfléchit sur son coup il n'est pas passé puisqu'il se trouve là-haut et il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire le tour quelles sont les dimensions d'un billard 2.84 m sur 1.42 m intérieur car un billard est formé de deux carrés deux carrés de 1.42 m chacun le contre le contre Italis 0 nous aussi après à Raymond Kellman Richard Vitalis n'aura pas pu éviter ce contre la main passe et là on sent un petit flottement chez le français dans ce milieu de la 3ème plètre je pense qu'il va jouer la poule derrière en finesse si j'ai bien vu le point précédent c'est ça le point quels sont les billes il est passé devant donc il va jouer devant pas en finesse il est passé devant aïe 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 Il semble que c'est moins facile qu'au début de ce quatrième set, l'histoire d'Italie. Il va enchaîner quand même 8 points. On est 8 à 0. On va le croiser et devant la rouge. Grande bande, grande bande, petite et point. Merci. 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 donc c'est 3 ou 5 bandes car on peut rater le point dedans et faire le point ensuite par la bande 3 que vient de faire Raymond Kullmans et il revient à égalité 9 partout peut-être le tournant de cette finale Raymond Kullmans qui a été mené je vous le rappelle 8 à rien dans ce quatrième set et qui revient à 9 partout il y a encore des problèmes expérience de ce grand champion est nécessaire 33 fois champion du monde et 20 fois champion du monde aux 3 bandes très difficile, point très difficile c'est un peu long 3 points Kullmans juste à côté de la rouge et Raymond Kullmans qui reste sur ces 3 points successifs alignés donc qui est 9 partout entre les deux hommes et Richard Vitalis qui a dû pouvoir fondre son avantage avec inquiétude qui risque d'avoir des problèmes maintenant car le moral est toujours un peu plus difficile à conserver c'est pas facile c'est pas facile 3 bandes et il risque de passer des deux dans la blanche c'est vraiment bien prêt c'est vraiment bien prêt il passe à quelques centimètres de la troisième boule et donc Raymond Kullmans reprend la main un 9 partout et on le sent sur son visage il a repris confiance en lui il est inquiet il faut éviter le contre et aller dans le coin en espèce de rétro en retenant sa bille par le coin droit il pourrait jouer le 5 bandes également mais il y a un contre qui gêne il va faire un 3 bandes 5 bandes, 3 bandes on a la décision qui oui c'est le 3 bandes qui joue il n'y a pas de temps maximum un parti avant tout maintenant il y en a oui il y a un temps mais enfin les arbitres ne le comptent pas on avait une minute maintenant on a 30 secondes aucun arbitre ne se permet d'arrêter un joueur par le temps surtout aux 3 bandes oui c'est 3 bandes il fait donc un rétrograde et puis un développé un coup difficile très difficile il a failli réussir il ne s'en est vraiment pas failli beaucoup vous avez vu sur le tracé que la bille était bien partie ça permet à Richard Vitalis de reprendre la main moment extrêmement important de ce quatrième set on le sent là les deux hommes sont au coude à coude et celui qui arrivera le premier à marquer peut-être un ou deux points prendra une option sur ce quatrième set et peut-être pour le match si c'est vraiment Calvin pourquoi pas pour la beauté du championnat il faut que ce soit Vitalis qui gagne tout à fait on tourne une nouvelle fois à l'habille et laisse la main à Raymond Kellmans peut-être le tournant de ce match les deux hommes un oeuf partout ils ont du mal et vous voyez Richard Vitalis qui il est très content encore il va essayer de faire un rétrograde c'est pas facile encore cette fois-ci c'est réussi 19 pour la première fois dans ce quatrième set Raymond Kellmans prend l'avantage encore un coup de 1,5 bandes je pense je trouve un coup droit vraiment la bille se trouve il 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 a un coup apparemment difficile vu son visage il va le croiser je pense avec quatre bandes il joue devant il a joué une espèce de carotte il aurait pu le jouer derrière oh la 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 et pour la troisième fois la bille jaune de Richard Vitalis contourne la blanche c'est de mauvais augure il laisse une nouvelle fois la main à Raymond Kellmans qui n'en attendait pas tant de la part de son adversaire vous le voyez un sourire qui en dit long 19 pour Raymond Kellmans il mène deux manches à une trois bandes je pense qu'en rétrograde grande bande petite bande et grande bande et non c'est le croisé qu'il fait ah c'est réussi c'est réussi il y avait la place de passer derrière et devant c'est bien réussi 11,9 enfin si il faut que Vitalis se dépense un petit peu est-ce que c'est un signe qui veut dire qu'il n'y croit plus ou est-ce que c'est un peu ça c'est un peu ça et pourtant on n'a pas le droit de ne pas vouloir il faut toujours donc le dernier point n'est pas fait on l'a vu tout à l'heure dans le premier set entre Wengart et Blomdahl mené 14-6 le français finalement remportait la première manche donc ce n'est jamais perdu ce n'est jamais perdu 14-6 et ensuite 15-14 déjà et là 11-9 donc la main pour Vitalis à partir d'un moment on peut perdre un 7-15 à 0 je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas remonter 14-6 ou 14-8 coup difficile très très difficile oh là là il en a déjà joué un coup non je pense que ça va repartir par Richard Vitalis formidable il lui permet de revenir à un point un choc un seul point donc marqué par le français qui est mené 11-10 c'est un choc qui fait mal on va voir si Raymond Kullman s'en profite ou si ce coup superbe réalisé par Richard Vitalis que l'on voit très anxieux sur sa chaise pourtant un beau coup réalisé comme ça devrait lui redonner de l'ardeur même s'il y a eu un choc derrière si ce choc il lui a fait mal trois bandes c'est un peu long j'ai l'impression 0 Kullman Vitalis doit respirer je pense qu'il aura le même point ou à peu près vous voyez le public qui encourage Richard Vitalis français en finale à Paris il va jouer le même point que Kullman vient de rater c'est exactement le même est-ce qu'il va réussir je pense car deux champions ne peuvent pas rater le même point coup sur coup oui c'est bien ça c'est un coup de clou qui ne parle pas il a évité le choc il réussit le coup parfait vous avez vu ça a suivi exactement le tracé dessiné par l'ordinateur et il revient à 11 partout et il a des problèmes on revoit ce coup encore une fois au ralenti le contre ça n'a pas été facile en tous les cas une fin de quatrième set extrêmement tendue c'est un croisé ouh la bande avant oui deuxième point et Richard Vitalis reprend la main et pour trois 12-11 à quelle fin de quatrième set il faut dire il faut dire avec des points en 15 on a des chassés croisés oui on a des sueurs froides aussi bien le spectateur que les joueurs car souvent ça se présente plus ou moins bien pour l'un comme pour l'autre sans coup de queue n'est pas parti deux points deux aïe aïe et il y a il y a il y a Richard Vitalis mène 12-11 il y a beaucoup de reprises beaucoup beaucoup de reprises c'est une partie vraiment qui est très très longue décousue oui on n'a pas eu beaucoup de points c'est un fait c'est la finale tout à fait avec plus de pression ils en sont à 14 reprises il y a quand même 130 000 francs en jeu oui ça fait un peu réfléchir oui j'ai l'impression qu'il y a 1 et 12 partout applaudissement de Richard Vitalis qui reste lui aussi très sportif concentration moment important du match voilà la 4 bande on dirait que ça n'est pas loin c'est dedans 13-12 vraiment quel main de ça deux points du match facile encore par la rouge je pense oui c'est ça par la finesse le jugement 3 un courant mauvaise touche et troisième point successif 14-12 c'est la balle de match pour Raymond Kullmans sous un regard presque résigné de Richard Vitalis qui espère quand même rien n'est jamais perdu mais maintenant il ne peut plus se permettre une seule erreur ou en tous les cas une bande avant et un coup droit il est relativement facile mais ça se rate bande avant c'est un peu trop plein et voilà peut-être la chance de Richard Vitalis qui respire il est mené 14-12 mais c'est à son tour de jouer il lui faudrait enchaîner 3 points pour coiffer sur le fil Raymond Kullmans va-t-il les réussir ah il l'a blousé dans le coin il a touché la petite bande de la gomme 0 et je redonne la main Raymond Kullmans c'est la fin car le point est assez facile pour un son veut là Richard Vitalis d'avoir raté ce coup mais c'est la fin petite trois bandes deuxième balle de match pour Raymond Kullmans et oui et voilà celle-ci est bien partie et voilà donc victoire de Raymond Kullmans